Un tutorat ne coûte rien à personne. On a réussi à créer une formule de tutorat complètement gratuite. Gratuite pour les étudiants, bien évidemment, ça s'était de bannir la base. On ne pouvait pas faire de tutorat payant. Donc, un tutorat gratuit pour l'étudiant, très bien. Mais nous, il ne fallait pas non plus que ce tutorat nous ruine. Donc, il fallait un tutorat gratuit, ou du moins un très faible coût pour l'association. On a réussi à le rendre gratuit pour l'association. Comment ? Nous avons des partenariats avec des entreprises. Et nous avons également un partenariat avec une banque, la banque LCL. Et ce partenariat nous propose en fait des impressions gratuites. Elle nous permet d'imprimer nos sujets et d'imprimer les fascicules qu'on distribue en tutorat. Donc, aucun frais d'impression. Dans les faits, on ne reçoit pas d'argent de l'administration. L'administration ne dépense pas d'argent pour nous. Matériellement, en revanche, on a une aide et on a un soutien. L'aide, elle est simple. C'est par le prêt de salles, le prêt de matériel audio, le matériel vidéo. L'administration nous aide en nous fournissant les lieux, etc. Mais il n'y a aucun frais qui n'est déboursé particulièrement par l'université, ni par nous, ni par les étudiants. Il nous a fallu trouver des tuteurs à partir du Master 1 disponibles pour faire du bénévolat étudiant pour des premières années. Le problème en droit, c'est que nous allons faire des commentaires, des dissertations. Et pour pouvoir corriger et avoir un vrai avis de correcteur qui soit représentatif de ce que pourrait avoir l'étudiant le jour du partiel, on ne peut pas le corriger en deuxième année. On ne peut pas le corriger en troisième année. On peut à peine commencer à le corriger à partir du Master 1. On a trouvé un tuteur principal qui s'appelle Pierre Fouquet, qui est doctorant et titulaire de nombreux Master 2. Et surtout un Master 2 de chaque spécialité de L1, c'est quand même assez particulier. Et c'est devenu notre tuteur principal. C'est lui qui nous fait la validation des sujets, qui chapote les corrections. C'est un très gros travail de bénévolat. Et c'est vrai qu'avoir la chance de rencontrer des gens comme ça, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur travail et de leur connaissance, c'est ça qui nous permet de faire le tutorat. Sous-titrage Société Radio-Canada